L'année dernière, lors d'une cousinade en Bretagne, j'ai rencontré ma cousine qui fêtait son anniversaire et qui avait donc ce projet de construire une carter. Elle a commencé l'année dernière et j'en ai discuté avec elle, ça m'intéressait beaucoup. Et toute l'année, j'ai suivi un peu son projet en me disant que moi aussi, j'aimerais en construire une ici. Cette construction va se dérouler dans le centre de la France, dans le Béry, à Beussel-Frontemental, dans le lieu d'Illégal-Rand. Une carter, c'est une maison en terre. Car, c'est déjà d'origine de Bretagne. Car qui veut dire foyer, qui veut dire maison. Et de la terre, avec des matériaux qui sont issus de la terre, comme le chanvre, la chaux, les pierres, le sable. Et donc, c'est une maison ronde qui ne nécessite pas de structure en bois, qui est montée directement avec les matériaux que je viens de citer. On va fabriquer des longues mèches, qu'on va tremper après dans la chaux. La baignoire, c'est utile. Une fois qu'on a bien trempé dans la chaux, on les installe sur les pierres et puis au fur et à mesure, on monte. La propriété du chanvre, c'est que c'est très résistant. C'est un répulsif anti-rongeur. C'est un matériau très solide. Ah, c'est un bon. C'est ça que tu mets autour du tout. C'est nouveau de mouiller l'appareil. Oh non, depuis le début. Je faisais en la bassine là-bas. Mais tu sais qu'on fait par paquet, on a l'impression qu'on avance plus vite. Ouais. Mais bon, ça donne du cœur à nous. C'est génial. C'est génial. Ça va, ça passe ! Comme c'est liquide, c'est bon ! Bon, on attend le matériel, les torsades de... Ouais, mais je peux pas être partout ! Bah non, je vois ça ! Après, ils continueront. Je crois qu'ils veulent continuer après, là, non ? Ah ouais ! C'est parti ! De toute façon, il faudra le faire pour éviter les vêtements redenduits. Là, faut pas en rajouter ! Là, et... Oui ! Ouais, bah écoute, là... Et puis là ! Et ça sort en bon travail ! C'est bon, là ? Ouais, ouais, c'est pas mal, là ! C'est bien venu ! Aujourd'hui, on a encore bien travaillé. On a essayé d'avoir le niveau pour pouvoir commencer à rétrécir un petit peu la largeur. pour avoir les 80 et puis commencer complètement la courbe. Et puis, bah, on a commencé aussi l'assise de la fenêtre. C'est bon ! Tu les poses un peu, mais voilà ! C'est bon ! C'est bon ! Je vais le remettre sur le mouchelle ! Hop ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Est-ce qu'il faut aller chercher l'eau ? C'est bon ! Au fur et à mesure qu'on monte le mur, on incline pour avoir la courbe, pour avoir le toit. Et donc, on installe des petits bouts de bois pour renforcer. Ça nous sert d'été. Et au fur et à mesure qu'on monte, on réinstalle des bouts de bois. On va... Ah, c'est tout ! C'est ça ! Voilà ! C'est pas défendu ! Ah oui ! Des images de ce poids ! Non mais c'est pas... Tu veux pas qu'on le mette dans la gâche ? Non non ! C'est bon ! Non mais c'est pas défendu ! C'est bon ! C'est bon ! En plus ! C'est bon 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 ! et on va refaire un seul un tout le tour par le dessus un peu une bestiole voilà oui oui on peut tout imaginer ouais tu veux qu'on mette deux ou trois étés par là ouais ouais ça doit s'inscrire là et puis là plus haut si tu veux non tu peux pas il y en a là mais c'est peut-être pas assez long ça mais j'en ai encore un là là oui c'est sûr bon voilà un os oui 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 merci voilà 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 on 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 pas trop mal au dos mais si on peut tout étayer à ce moment là ouais mais je sais pas est-ce qu'on le fait ou pas hier je l'ai utilisé parce que tu sais mes fleurs avec voilà et toute la construction s'arrête ça s'écroule là on aura l'air malin il y en a un gros là j'ai envie de le mettre au milieu là c'est fort et je suis maladroite là je suis en train d'installer ma touche personnelle c'est une sculpture que j'essaye d'installer sur la carter pour essayer d'un petit peu d'amorcer la courbe c'est pour les trappies dans le mur c'est ça ? ouais et puis en tout temps elles sont entaillées dans la porte dans le montant donc ça bouge pas ouais 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 mais là ok voilà surveille surveille que ça sèche bien voilà dès que ça sèche tu nous dis il faut que tu maintiens derrière ? ça va je présente Marc Büchy notre ébéniste qui a donc fabriqué la la porte et qui a l'initiative de beaucoup de travail pour cette carterre. C'est quoi ? C'est pour la cheminée ? Ouais, le plateau de la cheminée. Vous avez un peu la cheminée aussi qu'on a fait, le montant de la cheminée ? C'est beau, hein ? Là, vous avez fait deux parois. Oui. Deux parois, ici, le conduit. Oui, oui. Bonjour ! Je suis en train d'habiller le chapeau de la cheminée. Nous sommes en juin 2021, la carterre est terminée et nous pouvons nous en servir en petit salon. Nous avons même un petit poêle. On pourra se chauffer quand il fera froid. En réunissant les huit caissons, on obtient un lit pour deux personnes et la carterre devient une chambre à coucher. Pour les personnes qui séjournent dans la carterre, nous avons donc les toilettes sèches, les sanitaires écologiques avec douche solaire. Le lavabo en céramique et le carrelage fait maison. Parfait. Réunir. Parfait. 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 Sous-titrage ST' 501 ...